Et eux viennent de circuler en matière organique, et aussi en termes de culte de vétrape. La loi éganime, la régulation, concerne tous produits vendus en France, quels que soient les lieux de provenance, c'est tous produits vendus en France. Et certains, je vois le sens de votre question, certains tentent de passer par des centrales d'achat internationales. Ces centrales d'achat, elles sont aussi concernées dès lors que les produits sont vendus en France. Et je peux vous dire que sur ces centrales d'achat, il y en a notamment une ou deux auxquelles je veille avec énormément, énormément de précision. Mais d'ailleurs, Valhue l'a pris l'une d'entre elles, pas plus tard qu'hier soir, pour critiquer des comportements scandaleux. Il lui a annoncé qu'on lançait l'ouverture d'enquête à l'encontre de cela, parce que ces centrales d'achat sont là aussi concernées par la loi et les lignes d'eux. On a évidemment pensé que ça se fasse sur tous produits vendus en France. Il n'y a pas un milieu de tête de la profession ? Oui, bien sûr. Parce que le... Oui, il y a tous les vends et il n'y a pas un filage. Quand on explique à certains la seule préoccupation est de pouvoir avoir les prix les plus bas avec cette fameuse guerre des prix qui est mortelle pour notre pays, en fait, s'ils le font sur leur marge, moi, peu m'importe, s'ils le font sur le compte des résultats des agriculteurs, alors là, je dis, c'est inacceptable. Donc que chacun assume ses responsabilités. Ceux qui ne cessent de continuer à entretenir cette spirale infernale qui n'amènera qu'à une chose, c'est la délocalisation, qu'ils sachent que le gouvernement et les parlementaires sont sur leur passage pour pouvoir mettre en place les sanctions, pour pouvoir stopper des comportements inacceptables, pour pouvoir faire en sorte qu'on préserve notre agriculture. Parce qu'elle est belle l'affaire si à la fin des fins, la seule vision de certains, c'est de se dire, c'est pas grave, on importera des produits. Eh bien, c'est des produits qui sont de moindre qualité, nutritionnels, environnementaux. Et moi, la France, sans une agriculture forte, c'est pas vraiment la France. Donc je me battrai jusqu'au bout pour cette rémunération. C'est vrai aussi porté par les parlementaires, c'est vrai aussi porté par la profession. La présidente Christiane Lambert est avec nous aujourd'hui. Et il y a une détermination qui est totale, absolument totale. Je note d'ailleurs que certains jouent le jeu. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est empêcher ceux qui ne désirent pas jouer le jeu de pouvoir continuer à prospérer. Parce que c'est inacceptable pour notre pays. Le salon d'agriculture, c'est d'abord un moment très important dans notre pays pour le monde agricole, mais aussi pour tous les Français. Songez que c'est entre 500 à 700 000 personnes qui viennent célébrer notre monde agricole, notre industrie agroalimentaire, les produits du terroir, ce qui fait une partie de notre identité. Et donc, avec les organisateurs du salon, on met tout en oeuvre pour que le salon se tienne. A l'évidence, les annonces faites par le gouvernement hier soir viennent de plus et renforcer cela, renforcer la possibilité de faire le salon de l'agriculture. On est aujourd'hui le 21 janvier, le salon est en plus d'un mois. On reste évidemment toujours prudent pour prendre des bons protocoles sanitaires, mais on met tout en oeuvre pour que cette grande fête agricole puisse se tenir le 27 février.